Salut à tous c'est Lunaris, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle configuration aussi bien pour le montage que pour le jeu vidéo Donc les amis, aujourd'hui une vidéo avec un sujet assez différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer Néanmoins ceux qui suivent la chaîne depuis ses tout débuts savent que il y a maintenant plus de 10 ans je travaillais dans l'informatique je travaillais dans une boutique où je concevais les ordinateurs, je faisais le dépannage chez les gens et à l'époque donc je proposais sur ma chaîne aussi quelques vidéos concernant l'informatique ça fait maintenant bien longtemps que je ne bosse plus dans ce domaine et ça fait aussi très longtemps que je ne vous ai pas parlé d'informatique Néanmoins, aujourd'hui je fais un petit vlog pour vous parler de ma nouvelle configuration vous voyez tout le matos qui est étalé derrière je me suis fait clairement plaisir c'est la période de Noël donc c'était le meilleur moment pour ça aujourd'hui je vais vous décrire tout ce que j'ai mis dans ma nouvelle machine et vous allez voir que je me suis vraiment lâché c'est la première fois de ma vie que je mets autant d'argent dans une configuration d'ailleurs de toute façon vous devez déjà connaître à peu près le prix il est fort probable que j'ai mis ça dans le titre vu que c'est une somme énorme néanmoins j'avais envie de vous présenter ma nouvelle config même si je sais que dans mes abonnés assez peu de gens seront intéressés par ça mais c'est pas grave moi psychologiquement il fallait que j'en parle c'est vraiment une config de dingue après ceux qui connaissent bien l'informatique me diront ce qu'ils en pensent donc première chose je vais vous montrer tout le matos que j'ai acheté et que j'ai installé bien sûr dans cette nouvelle configuration donc je passe de l'autre côté de la caméra d'ailleurs déjà vous êtes peut-être assez peu nombreux à connaître mon setup donc vous voyez c'est là que je travaille habituellement c'est aussi là que je joue pour ça qu'il y a pas mal de périphériques liées aux jeux vidéo vous voyez aussi que j'ai pas réellement une configuration on va dire classique il y a assez peu de gens en fait qui utilisent un écran de télé de ce format comme écran principal c'est la configuration de la pièce qui m'a incité depuis des années à utiliser un écran aussi grand et personnellement pour moi ça le fait très bien maintenant revenons un peu quand même sur le matériel donc voyez que j'ai tout mis ici donc tout d'abord les composants que j'ai choisis donc c'est du matériel avec un processeur de chez AMD donc c'est un Ryzen 7 c'est la référence 7800X 3D donc pourquoi j'ai choisi ce processeur et pas du Intel je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont on va dire une marque préférée presque une religion moi personnellement je m'en fiche à chaque fois j'ai tendance à prendre le meilleur prix prestation et actuellement il semblerait que ce 7800X 3D soit le meilleur en termes de rapport prix performance surtout en plus si vous comptez jouer avec ce qui est clairement mon cas donc sous les conseils de nombreux Youtubers je sais d'ailleurs que Jigfio suit mes vidéos je le remercie encore car c'est grâce à lui et ses vidéos Tech Actu que j'ai pu trouver quand même pas mal de pièces à des tarifs un peu inférieurs à la normale après il ne faut pas se leurrer actuellement en informatique même quand il y a des promos ce ne sont pas des promos impressionnantes on a rarement du moins 40, moins 50% c'est plutôt du moins 10, moins 20% néanmoins grâce à lui et aussi à de nombreux autres Youtubers je me suis tapé pendant plusieurs jours des centaines de vidéos pour rattraper mon retard ça faisait très longtemps que j'avais un peu lâché l'affaire sur ma mise à jour technologique la veille technologique et donc je remercie tous les Youtubers qui parlent d'informatique je parle bien sûr des Youtubers francophones donc j'ai déjà cité Jigfio, Guillaume, Pax j'en oublie et j'en suis désolé mais j'ai regardé tellement de vidéos qu'au bout d'un moment j'ai du mal à me souvenir de tout néanmoins donc j'ai choisi ce 7800X 3D parce que déjà c'est celui qui est plébiscité par tout le monde et mon précédent ordinateur avait lui aussi un AMD Ryzen et j'ai jamais eu de problème avec ce processeur ça fonctionnait parfaitement bien donc je suis parti sur une base AMD pour aller avec lui il fallait bien sûr prendre une carte mère donc j'ai pris celle-ci une Asus Tough Gaming pourquoi j'ai choisi celle-ci ? parce que je voulais une carte mère avec un format assez petit ça c'est un modèle en micro ATX mon ordinateur précédent que je ne peux pas vous montrer là parce que je l'ai déjà revendu était carrément au format mini ITX et moi je voulais me faire un nouveau PC en mini ITX malheureusement vu les pièces que je voulais mettre dedans c'était quasiment impossible de faire une config en mini ITX et même en micro ATX vous allez voir qu'il m'est arrivé quelques surprises quand même bon je vous remonte je sais que c'est très décousu de toute façon c'est un petit vlog ne vous attendez pas à une vidéo exceptionnelle c'est juste pour vous montrer le matériel vous l'aurez compris donc déjà on a processeur la carte mère qui va avec et il me fallait bien sûr du stockage donc j'ai pris le... quasiment le meilleur de ce qui se fait actuellement donc c'est un... un stockage au format M.2 2TB de chez Samsung le 990 Pro c'est relativement cher mais il semblerait qu'actuellement ce soit quasiment ce qui se fait de mieux ça coûte pas loin de 200€ donc ça c'est quand même assez cher par contre c'est vrai que lorsqu'on l'installe dans l'ordinateur c'est hallucinant à quel point c'est tout petit et puis voilà donc j'aurais pu prendre plus petit mais j'ai décidé maintenant d'avoir un seul stockage pour mon OS mes logiciels principaux ainsi que mes jeux afin que vraiment que ça tourne avec la vitesse maximum parce que précédemment j'installais encore sur mon ancien ordinateur mes jeux vidéo sur un disque dur mécanique mais c'était un vieux disque dur que j'avais depuis au moins 10 ans et qui fonctionne encore c'était un disque dur en 10 000 tours un Raptor et finalement sur la plupart des jeux sa vitesse permettait que ce soit fluide mais maintenant avec les jeux qui font des dizaines voire des 50 60 gigas il y a des fois je sentais bien que l'ordinateur ramait pas à cause des performances mais juste parce que le disque dur n'arrivait pas à suivre au niveau des données donc j'ai préféré ce coup-ci mettre tout de mon côté avoir le truc le plus rapide ensuite pour refroidir ce processeur j'ai pris ce comment ils appellent ça un water cooling mais c'est un système tout en un c'est pas un système qu'on fait soi-même donc c'est la référence LT520 de chez Deepcool pourquoi j'ai pris ce modèle tout simplement pour son esthétique car franchement ça doit être peut-être le matériel où je me suis tapé le plus de vidéos je suis même à aller me bouffer des dizaines et des dizaines de vidéos de comparatifs entre les refroidissements liquides le refroidissement par air les différentes tailles est-ce que c'était vraiment mieux d'avoir un 120 240 360 et aussi en fonction des marques on a des tarifs qui vont du simple au triple voire au quadruple alors que finalement quand on regarde les performances vraiment de refroidissement et bah elles les performances il n'y a pas plus de 10 ou 15% d'écart c'est rarement plus donc j'ai choisi celui-ci pas pour ses performances parce que globalement il ne fait ni mieux ni moins bien que les autres c'est à peu près pareil même si ce n'est pas un mauvais modèle non plus et j'ai apprécié son esthétique qui reste sobre mais avec un petit peu de RGB donc le RGB c'est tout le système qui s'illumine ici sur la pompe et par contre au niveau des ventilos ça reste on va dire sobre de toute façon je vous montrerai tout ça à la fin sur l'ordinateur une fois que j'aurai fini d'énumérer tout le matos donc maintenant il a fallu alimenter tout ce matos donc j'ai pris une alimentation pourquoi j'ai pris une Corsair tout simplement parce que c'était celle que j'ai trouvé à un tarif intéressant à ce moment là et je voulais surtout qu'elle soit compatible pour alimenter les cartes graphiques Nvidia les plus balèzes d'origine sans avoir les 150 000 câbles via les adaptateurs donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle là et vu que je voulais une carte graphique très puissante et bien j'ai pris une 1000 watts de chez Corsair j'ai également la RAM donc vous voyez c'est de la DDR5 bien sûr pour aller avec le Ryzen 7 pourquoi j'ai pris 64 gigas et non pas uniquement 32 là je dirais que c'était purement un délire mon ancien ordinateur avait 32 gigas je me suis dit là ce coup-ci je prends un nouveau PC encore plus performant je mets une fortune dedans autant passer un cran de plus et donc j'ai maintenant 64 gigas de RAM même si je sais très bien que ça ne changera quasiment rien à mes performances je n'ai pas vraiment besoin de 64 gigas je commence à bafouiller à zezoter donc pourquoi tout ce matos à la fin c'est parce que j'avais décidé de prendre la carte graphique la plus puissante disponible actuellement une GeForce RTL 4090 et je sais déjà qu'énormément de gens vont se dire mais t'es complètement malade au final le rapport prix-performance est tout pourri parce que ça coûte beaucoup trop cher et c'est clairement la pièce la plus chère et de loin de tout le PC pour vous dire cette GeForce 4090 m'a coûté 2200 euros au début il m'est arrivé une petite anecdote lorsque j'ai fait toute la config j'ai commandé un peu partout afin d'avoir les meilleurs prix et j'avais trouvé une promo lors du Black Friday pour une 4090 à 1800 euros donc je la commande et puis j'attends une deux semaines pas de nouvelles je rappelle le site de vente on me dit oui oui ça va arriver pour que finalement quelques jours plus tard on m'envoie un message me disant non désolé c'est plus disponible c'est pas disponible non plus en réapprovisionnement chez le fournisseur donc on vous rembourse et ben là je me suis retrouvé dans la situation de merde parce que j'étais prêt à mettre 1800 euros dans cette carte graphique parce que c'était la plus puissante du marché pour pas trop cher et le souci c'est que il n'y avait plus d'autres modèles équivalents et le seul que j'ai pu trouver rapidement et aussi un modèle qui était entre guillemets compatible avec ma tour ben c'était celui-ci donc je vous remontre il s'agit de la donc c'est une MSI la Suprime Liquid X alors la particularité vous le verrez c'est que c'est une carte graphique qui est elle-même refroidie par un système de refroidissement liquide un peu la même chose que pour le processeur juste ici voilà voilà donc ça c'est clairement la pièce maîtresse qui m'a coûté une fortune et qui a induit à cause de ses performances de sa consommation qui a induit un peu le choix du reste du PC c'est je voulais vraiment le top du top parce que en fait moi j'ai un écran énorme bien sûr 4K ça fait maintenant plusieurs années que j'avais un ordinateur qui à chaque fois faisait tourner les jeux en 4K mais au fil des années je voyais bien que je pouvais que descendre les graphismes là j'étais arrivé à une situation où même au minimum sur pas mal de jeux c'était plus jouable donc quand j'ai vu les tests des cartes graphiques les prix bien sûr m'ont semblé complètement hallucinant et malheureusement maintenant si vous voulez vraiment le top du top il n'y a que la 4090 même si je le rappelle c'est vraiment pour avoir une sécurité en 4K être certain que même les jeux qui vont sortir dans un ou deux ans fonctionneront encore parfaitement bien parce que logiquement on peut quand même trouver des cartes graphiques intéressantes pour moins cher que ça même si c'est toujours trop cher enfin moi c'est aussi un investissement car je l'utilise cet ordinateur pour le montage pour comme ces pièces maîtresses de mon métier en fait c'est le dispositif que j'utilise le plus souvent le plus longtemps et je me suis aussi aperçu que lorsque j'utilise le logiciel de montage c'est bien meilleur lorsque je suis sur une carte graphique de chez Nvidia donc j'ai pas une préférence personnellement pour Nvidia ou pour AMD j'allais dire ATI je suis un vieux de la vieille j'étais même plutôt partant pour me prendre une AMD mais finalement pour être certain que ça soit parfait avec Premiere Pro et aussi d'avoir le maximum et bah j'ai mis une fortune dans cet ordinateur bon je déblaye un peu tout ce qui est sur le bureau et je vous montre plus en détail la config donc je vous disais précédemment que moi ce que je voulais à la base c'était un PC en micro ATX pourquoi tout simplement car voyez que si je vous mets à la place que j'utilise enfin là où je suis à hauteur de mes yeux lorsque je suis donc en train de travailler je voulais un ordinateur qui ne soit pas trop haut pour ne pas tout simplement passer devant l'écran mais je voulais aussi que l'ordinateur soit sur mon bureau donc mon précédent ordinateur lui n'allait pas plus haut que ça j'ai trouvé celui-ci qui semblait convenir en termes de taille même si vous voyez qu'il y a encore un tout petit coin ici qui se trouve obstrué du champ de vision en fait c'est juste là où il y a la date et l'heure sinon ça passe donc voilà pourquoi je voulais un ordinateur relativement petit et si vous suivez l'actu en informatique vous avez dû constater comme moi que le design à la mode c'est le format aquarium donc c'est avec des panneaux en vert et bien sûr du RGB un peu partout donc sur celui-ci j'ai bien sûr installé tout le matos que je vous ai présenté il y a quelques secondes vous voyez donc le refroidissement de chez Deepcool avec cette pompe qui est rétro-éclairée c'est plutôt sympa les ventilateurs sont juste là mais eux n'ont pas de lumière on retrouve les barrettes de RAM de chez Corsair bien sûr avec du RGB actuellement si ça reste orange et allumé relativement faible c'est parce que je l'ai configuré comme ça même chose la carte graphique vous avez ici le Suprime qui est rétro-éclairé ici c'est rétro-éclairé oui aussi au début je pensais que c'était juste le reflet mais non non c'est rétro-éclairé également et on a les tuyaux avec le refroidissement que je n'ai pas pu intégrer dans le boîtier car mon problème c'était que finalement avec mes contraintes de place il y avait très très peu de boîtiers qui correspondaient à mes attentes je voulais quelque chose de compact et j'avais tout mesuré ça devait passer mais ça devait passer avec la fameuse carte graphique à 1800 euros dont je vous ai précédemment parlé ça j'avais tout configuré normalement la précédente carte graphique elle aurait dû prendre l'intégralité de la place disponible donc jusqu'à être quasiment en contact ici avec le sol et elle aurait dû aller presque jusqu'à la paroi en vert donc vraiment prendre toute la place malheureusement donc cette carte n'étant plus disponible j'ai dû me rabattre sur autre chose et le problème c'est que lorsque j'ai dû faire un choix tous les autres modèles en stock étaient trop grands soit trop grands à cause de la longueur soit trop grands à cause de l'épaisseur et j'étais donc j'étais niqué la seule qui rentrait à coup sûr c'était celle-ci car vu qu'elle est refroidie avec un refroidissement liquide elle est beaucoup plus petite vous voyez qu'il y a encore de la marge et elle ne prend que deux slots donc ça pour le coup c'est c'est vraiment pas mal pour une carte graphique de cette puissance et j'avais pris quand même les mesures qu'ils annonçaient pour le radiateur avec les ventilateurs et je m'étais dit ouais ça devrait passer si je le mets comme ça en façade ou si je le mets enfin je m'étais je m'étais comment dire auto-convaincu que ça allait passer et finalement vous voyez le résultat non ça ne passe pas il n'y a pas de solution le seul moyen que j'ai c'est de laisser la tour ouverte heureusement finalement la configuration de mon bureau avec ce support en marbre qui est en fait une ancienne cheminée fait que je peux facilement laisser le radiateur ici et donc c'est plutôt pas mal parce que donc la chaleur de la carte est évacuée et ici lorsque ça tourne parce que là c'est éteint forcément les ventilos ne s'allument que lorsque la carte graphique est vraiment sollicitée et en fait ça refroidit bien parce que ça renvoie l'air vers le haut la chaleur monte également donc finalement en termes de performance la configuration actuelle est bien mais en termes d'esthétique on aurait aimé mieux surtout qu'en plus maintenant vous comprenez je ne peux pas installer la paroi en verre qui vient normalement juste ici fermer le boîtier je pensais peut-être essayer de faire une découpe dans le boîtier à ce niveau-là afin de passer les câbles et ensuite bidouiller mais franchement je me doute que si je commence à faire ce genre de truc à la moindre erreur je vais tout flinguer donc il est fort probable que ça reste comme ça vu qu'en plus pour moi ce n'est pas gênant et je dirais que ça ça rajoute un peu à mon charme enfin au charme du de cet ordinateur qui est comme d'habitude une config complètement débile j'ai toujours des PC qui ne ressemblent à aucun autre pour vous montrer une de mes précédentes configurations était avec ce boîtier que j'ai toujours voilà donc ça l'espèce d'araignée en aluminium c'est un ancien boîtier alors ne regardez pas les toiles d'araignée qui sont autour ça c'était pas vendu avec mais j'ai eu pendant des années ce 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 boîtier en forme d'araignée directement sur mon bureau donc les trucs bizarres et pas pratiques du tout je connais ça ne me fait pas peur pour revenir donc sur le matériel voyez que j'ai installé également des ventilateurs car ce boîtier je ne vous l'ai pas présenté il s'agit du Mars Gaming je ne sais même plus la référence alors c'est le le MC View de Mars Gaming donc je l'ai pris celui-ci parce qu'il avait cette configuration aquarium assez esthétique qu'il était assez petit et aussi parce que logiquement on pouvait faire un passage des câbles relativement aisé car tout est remis en fait dans cette partie-là on a quelques ports ici vers le haut enfin ça c'est assez classique mais ce boîtier étant très très peu cher il coûte 55 euros et bien lorsque vous le recevez il n'y a aucun ventilateur de fourni donc pour ça j'ai de nouveau regardé les vidéos des différents youtubeurs tech et je suis tombé sur une vidéo de Pax qui parlait de ventilos RGB qui pouvaient se connecter les uns aux autres pour limiter les câbles et ça pour pas très cher donc j'ai commandé cette référence sur Amazon et c'est vraiment pas mal le résultat est bon même si finalement moi ça sera que pour l'esthétique parce que là le flux d'air bah vu que le boîtier est ouvert c'est pas vraiment un problème alors j'avais pris un pack de 6 parce que je savais pas du tout combien je réussirais à en mettre dans le boîtier finalement j'ai réussi à en mettre que 3 vous voyez que ce sont des des ventilos relativement classiques en termes de finition du moins que lorsqu'ils sont éteints après lorsqu'ils sont allumés bah vous avez cette lumière de la couleur que vous voulez et l'avantage de ceux-ci c'est qu'ils sont connectables vous voyez les uns se reconnectent sur les autres donc ça évite d'avoir trop de câbles pour les alimentations pour l'adressage RGB c'est plus simple par contre un défaut de ces ventilos c'est que lorsque vous recevez un pack bah le pack est comment dire est pas utilisable autre que dans le pack ma phrase n'est pas claire du tout je vous explique là j'en ai 3 qui sont branchés les 3 sont reliés les uns aux autres j'en ai 3 autres malheureusement les 3 ici ne peuvent fonctionner que si je les relie aux autres j'ai pas en fait suffisamment de câbles ou j'ai pas le câble qui me serait nécessaire pour mettre ces autres ventilos sur une autre configuration donc je ne sais pas si ces câbles se vendent à l'unité faudra que je me renseigne mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu de ce coup là bah ça fait que là pour l'instant j'ai 3 ventilos bah qui ne peuvent pas me servir à autre chose vu que les connecteurs ont l'air d'être propriétaires j'ai jamais vu ça avant je ne suis plus une référence en informatique mais ces connecteurs là bah ils se connectent à rien de connu et le câble qui m'a permis de brancher tout ça sur la carte mère et sur les alimentations bah j'en ai qu'un j'en ai qu'un par pack donc enfin voilà c'était un petit petit bémol bon je sais que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue que 99% des gens sont déjà partis parce qu'ils ont trouvé ça chiant mais c'est pas grave donc que vous redire sur cette configuration euh moi j'en suis très satisfait surtout que c'est finalement très euh très comment dire très calme lorsqu'on l'utilise bah en mode bureau à faire de la navigation ce genre de choses c'est uniquement lorsque je fais une compilation ou lorsque je mets à jouer à un jeu vidéo que les ventilos vont tourner un peu plus fort et même comme ça finalement c'est vraiment pas euh très très audible alors je vais essayer d'ouvrir le panneau latéral afin de vous montrer euh ce que ça donne en interne alors ne soyez pas trop euh comment dire euh à juger mon passage de câble j'avoue que ça a toujours été mon mon défaut et je pars du principe que de toute façon quand c'est invisible pourquoi s'embêter donc j'essaie d'ouvrir ça à une main c'est toujours compliqué voilà donc vous voyez que donc ici j'ai mis deux ventilos ils aspirent l'air de l'extérieur pour le mettre à l'intérieur on a ici l'alimentation qui de nouveau vous voyez quand elle est très peu sollicitée le ventilateur est totalement à l'arrêt donc pas de bruit et aussi pour le stockage je me suis installé un petit disque dur donc un un petit disque dur d'une vingtaine de Tera donc quand je vous dis que cet ordinateur m'a coûté une fortune en fait j'en ai eu marre j'ai toujours eu comment dire des ordinateurs milieu de gamme là je me suis dit il faut que j'arrête les conneries c'est mon outil de travail numéro un je prends ce qu'il me faut et ça me permettra aussi de dégager une partie du matériel justement qui me servait avant à stocker donc ça ça me permet surtout à sauvegarder mes données à avoir une une copie et ça pour l'instant je m'en sers c'est les anciens disques durs de mon précédent ordinateur ça me sert pour récupérer des données genre de choses mais ça ça risque au moins ça ça va très certainement quitter rapidement le bureau vous voyez après le bureau c'est le bordel comme d'habitude il y a il y a mes consoles il y a ma collection de lecteurs mini disques qui est là juste pour l'esthétique parce que ça ne me sert strictement à rien la switch enfin on s'en fiche un peu et vous aurez compris donc mon écran principal c'est celui-ci l'écran secondaire juste là et puis voilà donc je ne sais pas quoi vous dire d'autre moi je suis parfaitement satisfait de cet ordinateur pour l'instant que ce soit en termes de jeux vidéo de montage c'est fluide ça ne fait pas de bruit c'est impeccable par contre le tarif donc vous le savez je l'ai dû le mettre je le redis dans le titre ça m'a coûté pas loin de 4000 euros pour tout ça alors qu'en plus j'ai vraiment acheté que la config les ordinateurs enfin les ordinateurs les écrans que vous voyez derrière tous les périphériques le volant clavier souris rien de tout ça n'a évolué même mon son le 5.1 enfin tous les périphériques je les ai conservés j'ai pris vraiment que l'ordinateur donc les tarifs pour du haut de gamme sont devenus complètement délirants et sachez que si j'avais voulu vraiment partir dans un délire absolu j'aurais pu encore dépenser facilement 1500 ou 2000 euros juste dans des trucs inutiles j'aurais pu prendre un processeur encore plus puissant une tour encore plus grande mais bon là j'avoue que je sais pas où je l'aurais mise j'aurais pu mettre encore plus de disques durs enfin des ventilos qui coûtent une fortune parce que là les ventilos que j'ai pris ils sont très bien ils sont pas chers ça va coûter je crois je crois que c'était 50 ou 60 euros le pack de 6 enfin je sais plus mais c'est vraiment pas cher alors qu'il y a certaines marques comme Corsair qui vend les ventilos jusqu'à 30, 40, 50 euros pièce enfin c'est n'importe quoi franchement le prix de l'informatique c'est sur plein plein d'aspects c'est devenu abusé et le pire c'est bien sûr la carte graphique la 2200 euros pour la carte graphique la plus puissante il y a encore enfin quand je bossais en informatique il y a une dizaine d'années le plus puissant qu'on pouvait avoir ça devait coûter 500 euros et je peux vous assurer que déjà des gens qui mettaient 500 euros dans une carte graphique passaient pour des extraterrestres c'était c'était quasiment introuvable maintenant 2200 euros et il faut croire que ça ne choque plus grand monde enfin voilà pour ma nouvelle config qui je l'espère va me faire quand même pas mal de temps j'ai 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 maintenant selon moi le top du top n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes choix de cette config au niveau de l'esthétique bien sûr j'ai oublié de le dire mais tout ce que vous voyez là c'est configuré en orange mais on peut avoir toutes les couleurs qu'on veut c'est c'est vraiment configurable c'est c'est joli enfin voilà désolé pour cette vidéo extrêmement longue j'espère que que ça vous aura intéressé en minimum si vous saviez que j'avais précédemment travaillé dans ce domaine n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ça me permettra de reconnaître ceux qui sont là depuis très très longtemps et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir partagé cette année avec moi vu que c'est la dernière vidéo qui sortira pour 2023 et puis on se retrouve dans quelques jours en 2024 allez merci à tous et V à tous je vous remercie je vous remercie à tous Sous-titrage FR ?